Écoutez Coé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Allô ? Allô Chouchou ? Oui ? Oui, t'es où ? Ah ouais, je suis en... je suis au boulot. Ouais, euh... C'est bon, ça va ? Oui, oui, je voulais t'appeler tout à l'heure et... Je voulais te dire de répondre. Ouais ? J'avais un truc important à te dire, donc je sais pas comment te le dire. Mais déjà avant toute chose, t'as préparé les valises ou pas ? Euh, non, mais j'ai pas eu le temps, il y aura le temps encore d'ici demain, je pense que ce sera fait. Ah, ok, ok, oui, dis-moi tout. Donc, euh, tu sais que... en fait, j'ai pas par où commencer. Ta mère, en ce moment... Elle commence par n'importe quel commencement. T'es vraiment bête, là, n'importe quel commencement. Donc, en fait, je voulais dire... ben, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, ça fait trois ans que j'ai l'impression que tu mènes en bateau. Et puis, oublié le voyage à Venise, en fait, j'ai plus envie de partir avec toi. Ah, t'as... t'as répété, là, j'ai pas compris. Ben, ça fait trois ans que tu dois me demander en mariage, trois ans que j'attends, donc j'ai l'impression que tu mènes en bateau, donc t'as pas besoin de m'envoyer à Venise pour me m'adonner en bateau, quoi. Donc, ben, j'ai plus envie de partir avec toi. Et tu te fous de ma gueule, là. Toi, t'attends que je réserve tout, que je fais tout, pour, à la fin, pour, à la fin, me dire, moi, je viens pas. Donc, j'ai longuement réfléchi, et voilà, quoi. Et qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a pris de me dire ça comme ça, là ? Je sais pas, tu peux pas t'attendre m'appeler, tu peux pas attendre ce soir que je rentre, ou bien que t'as pu me le dire hier. Tu me dis, ça fait longtemps que j'y ai réfléchi. C'est-à-dire que c'est toi, en fait, qui me prends pour un con. T'attends que je prends des trucs classe et tout, pour te faire plaisir, et au final, tu m'appelles comme ça, tu me dis, j'ai réfléchi, je te mène en bateau, je te mène nulle part. En fait, ce qui... Tu sais, je suis au contraire de mon prof de Zumba. En fait, mon prof de Zumba veut m'emmener à Rome, et en fait, j'ai dit oui. Attends, attends, tu te fous de ma gueule, là. J'ai pas l'air de ta gueule, donc je suis super mal, en te le disant. C'est pour ça, alors, tu mets du temps, tous les soirs, tu rentres tard et tout, tu te fous de ma gueule. En fait, tu fais la traînée, tu fais la pute avec ton prof. Mais c'est... Non, je le vois que le lundi, mais je suis allée boire un verre avec lui, il y avait Angélique, il y avait tout le monde, donc... Donc voilà. Mais c'est quoi, c'est quoi cette histoire de prof de Zumba, là ? Attends, déjà, tu me dis, ça va bouger ton cul, machin, et tout, déjà, ça m'intéressait pas. Plus en plus, tu me dis, mon prof de Zumba, il me drague, plus je vais boire un verre. Mais tu m'as pris pour qui ? Tu m'as pris pour un pédé, là, ou quoi ? Non, mais lui, il est trop bien foutu, j'ai pas pu résister, mais ça reste juste sexuel, c'est tout, c'est pas la paix de Ténarée. Non, 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 comment, tu sais pas, franchement, attends. Tu m'appelles au boulot, tu me dis, je veux plus aller à Venise, je veux plus la faire, je te mène en bateau, et à la fin, c'est ton prof de Zumba et Drake ? Mais tu crois encore, c'est quoi, c'est quoi, là, le prof ? Non, mais lui, au moins, il a pas une mère qui casse les couilles, quoi. Ta mère, elle me casse les couilles, ta mère, elle me casse les couilles. Tu sais quoi, je veux dire quelque chose, je veux dire, va te faire enculer, toi, ton prof de Zumba, espèce de grosse pétale. Attends, je lui dis, là, j'ai un client récupéré en station. Écoute-moi, je vais rentrer, je vais tiquer de ta mère. Non, vous énervez pas, non, vous énervez pas, monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais, t'es qui, toi ? Toi, tu sais quoi, je vais aller à ta salle dedans, tu verras, je vais te plier les jambes. Non, ah non, pas bien, je suis Taillot. C'est juste sexuel, hein, entre Madame et moi. Ah, en plus, tu me narques, tu me narques chez moi, t'es ma femme. Ah, de n'importe quoi, je vais rentrer si t'es un bonhomme. Si t'es un bonhomme, reste, c'est quoi, je vais te plier en deux. Je vais te plier en deux, toi et ma femme, vous êtes moi. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Dis-moi, dis-moi non, t'as plein à me dire, ta bouche, c'est quoi, ta langue, je vais t'arracher. Tu verras, tu vas continuer à parler, je vais te péter les jambes et tout, tu verras. Est-ce que ça peut vous dire quelque chose ? Je veux rien savoir, je veux rien savoir. Toi et ma femme, vous êtes morts. Ça y est, toi, ta danse, tu vas la faire sur une tête roulante, là, ta zumba. Mais non, c'est pas facile, hein, toutes ces roulantes. Je peux vous dire quelque chose ? Oui, oui, dis-moi vite, dis-moi vite, j'ai plus le temps, dis-moi. Zumba, tout le monde danse la zumba, tout le monde chante la zumba. La vie de ma mère, tu sais quoi, toi et ma femme, vous êtes morts. Je vais vous niquer votre mère, bande de sale putain. Pour suivre la musique, tu sais quoi, c'est pour ça que... La zumba, ouais, là ! Allô ? Allô ? Hé, où ? La zumba, ouais, là ! Où ? Où ? La zumba, ouais, là ! Allô, Nicolas ? Vas-y, continue, mets la musique, je vais te miquer ta mère, sale putain ! Hé, Nicolas, je peux te dire un truc, Nicolas ? Je ne m'appelle pas Taillot. C'est qui, alors ? Je m'appelle Coé. Coé, 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 de la radio, de la télé ? Mais tout à fait, oui, absolument, oui ! Et qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ça, c'est lunaire ! Il se tape la femme ! Mais je ne suis pas chez toi ! On danse la zumba ! Moi, je suis dans... Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ben oui, regarde, imagine, c'est normal ! Non, je ne suis pas chez vous, moi, je suis dans mon studio de radio avec du public qui fait du bruit. Et ce qu'on a fait, c'est une énorme connerie de Saint-Valentin pour faire des bisous, parce que tout ce qu'elle a dit, c'est faux ! Oh, oui, excusez-moi de m'être emporté ! Oh, non ! Ah, non, non, alors, Nicolas, est-ce que cette phrase... Va te faire enculer, toi, ton prof de zumba, espèce de grosse pétate ! Est-ce que ça, ça s'appelle sans portée ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je... Non, 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 mais sur le coup, je ne sais pas, parce que c'est en fait, je la voyais un peu distante et tout, donc j'y ai cru. Après, je ne sais pas si ça va prémésiter quelque chose, mais franchement, là, dans ce coup-là, désolé ! Margot, dis-lui que tu es contente de partir à Venise ! Mais oui, je suis contente de partir à Venise ! Par contre, tu vas nous vider ce nez, parce que là, tu sais que tu ne prends pas l'avion comme ça avec un nez pareil ! Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé !